La vidéo d'aujourd'hui va nous permettre d'apprendre à configurer les équipements intermédiaires Cisco. Ce qu'on a vu hier, c'était la configuration des équipements terminaux. Il suffisait d'aller au niveau de desktop, de l'utilitaire IP configuration, et de remplir les formulaires concernant l'attribution de configuration réseau. Adresse IP, masque, passerelle, adresse de DNS, etc. La configuration des équipements terminaux est facile. Parce que les équipements terminaux, justement, ils se positionnent au niveau de la couche 7, selon le modèle OSI, et donc ils possèdent une interface graphique. Donc, via cette interface graphique, on va pouvoir configurer notre équipement terminal. On l'a vu aussi bien sous le simulateur Cisco Packet Tracer, qu'au niveau d'un vrai PC sous Windows 11. Pour les équipements terminaux, justement, ce sont des équipements qui sont au niveau 3, 2, 1, etc. Donc, au niveau de ces couches du modèle OSI, les équipements ne possèdent pas d'interface graphique. Et donc, il est impératif de passer par des commandes qui vont justement permettre cette configuration. Et l'objectif de la vidéo d'aujourd'hui est justement d'introduire, si on veut, le langage qui est utilisé pour pouvoir configurer et administrer les équipements intermédiaires. Mais aussi, expliquer la notion derrière, donc comment ça se passe. Et aussi, voir comment ça se fait d'un point de vue équipement. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut comme équipement. Et on va le voir aussi bien sous simulateur que dans le monde réel. Alors, pour configurer un équipement intermédiaire, c'est-à-dire un routeur ou un commutateur, c'est vrai que peut-être il y a d'autres types d'équipements. Nous, on va se focaliser et se baser sur le routeur et le commutateur. Donc, si on veut les configurer, il faut utiliser l'iOS de Cisco. Parce que ces équipements ne possèdent pas d'interface graphique. Donc, l'iOS de Cisco, c'est un système d'exploitation pour la connexion des réseaux. C'est un système d'exploitation qui est produit par Cisco Systems, qui équipe ces équipements. Donc, tous les équipements Cisco possèdent justement, travaillent avec cet OS. Donc, dans notre cas, on va s'intéresser uniquement au routeur et au commutateur. La configuration d'un routeur ou bien d'un commutateur, elle est stockée au niveau de la mémoire vive, donc la mémoire RAM. Et au niveau de cette mémoire, on aura la configuration en cours, c'est-à-dire toutes les configurations qui ont été apportées. Et ça va se retrouver au niveau d'un fichier qui s'appelle RuninConfig. C'est un fichier qui va contenir toute la configuration en cours. Et la configuration qui est stockée au niveau d'une mémoire qui est non volatile, la NVRAM, c'est la configuration de démarrage ou bien le fichier StartupConfig. Donc, le fichier StartupConfig, c'est comme si c'est un fichier qui va contenir les paramètres par défaut de notre routeur ou bien de notre commutateur. Si on commence à apporter des modifications, elles vont être stockées par défaut au niveau du fichier de configuration en cours. On verra par la suite qu'on pourra par exemple faire une copie de ce fichier de configuration en cours vers le fichier de configuration de démarrage. Et donc, toutes les instructions qu'on va saisir via iOS, elles vont être stockées soit au niveau de la configuration en cours ou bien au niveau du fichier de configuration de démarrage. Alors, cet OS est muni d'une interface en ligne de commande. Et c'est au niveau de ce CLI qu'on va justement saisir les commandes. Alors, iOS CLI, donc l'interface en ligne de commande de iOS, va permettre de configurer l'équipement, donc routeur ou bien commutateur. Alors, cette interface en ligne de commande, elle est accessible via un port console. Donc, il suffit de brancher notre équipement intermédiaire à un équipement de niveau 7, donc un équipement qui possède une interface graphique. Donc, ça sera via aussi un câble console et on ouvre le CLI au niveau de l'équipement de niveau 7. Donc, la config, ça ressemble un peu à ça. Donc, on a ici l'équipement de configuration. Et donc, pour configurer un équipement intermédiaire, c'est ce qui se fait dans le monde réel. Il faut toujours brancher notre équipement intermédiaire, celui qu'on veut configurer en console, avec un équipement de niveau 7. Et donc, toutes les commandes qu'on va saisir, elles vont passer justement par ce câble console. Le câble console, ce n'est pas un câble qui permet de créer, par exemple, une connectivité. On ne pourra pas faire le ping du PC vers le routeur via le câble console. Donc, le câble console, c'est un câble qui permet justement l'administration. Au niveau de paquet tracé, il est symbolisé par un câble bleu ciel arqué. Il y a aussi la méthode qui permet aussi de configurer un équipement à distance. Donc, il suffit de configurer un port virtuel. Ça, on le verra au niveau d'un TP dédié au protocole telnet ou bien SSH. Donc, il faut d'abord configurer ce protocole au niveau de l'équipement intermédiaire via le port console. Ensuite, utiliser un équipement de niveau 7 pour accéder à distance à cet équipement. Et donc, à ce niveau-là, on n'aura plus besoin du câble console. Donc là, on suppose que notre équipement terminal d'administration de niveau 7 est relié à l'équipement d'interconnexion de manière distante. C'est-à-dire qu'ils sont reliés par un réseau, par Internet, etc. Donc, le câble ici blanc permet de dire que c'est un câble de connexion. C'est-à-dire que le PC déjà peut pinguer l'équipement intermédiaire. Donc, il doit y avoir une connectivité. Il doit aussi y avoir ce protocole d'accès à distance qui doit être configuré au niveau de l'équipement intermédiaire. Donc, grâce au port console, il faut d'abord brancher en console, configurer ce protocole, l'activer. Ensuite, utiliser justement ce protocole pour pouvoir administrer cet équipement à distance. Et donc, on n'a plus besoin à ce niveau-là du câble console. Voilà. Donc, ça permet aussi de configurer un équipement lorsqu'on est loin. C'est-à-dire que si on travaille en entreprise et si on n'est pas au siège et il y a un problème, on peut toujours administrer notre équipement à distance. Il faut juste le faire au préalable. C'est-à-dire qu'il faut activer ce protocole pour qu'on puisse justement accéder à distance. Si on ne le configure pas, on ne peut pas le faire. Donc, par défaut, il n'y a pas cet accès à distance qui est activé et qui est configuré. Maintenant, avant de pouvoir apprendre déjà à écrire ces commandes, il faut d'abord connaître comment ça se fait. C'est-à-dire comment accéder à cette interface en ligne de commande pour justement saisir les commandes iOS de Cisco pour configurer notre équipement intermédiaire. Donc, il y a deux façons de faire. Donc, si on est sous simulateur packet tracer, il y a toujours une configuration graphique qui peut se faire. Parce qu'on a l'équipement au niveau de notre topologie, on peut toujours cliquer sur notre équipement et avoir divers onglets pour pouvoir configurer notre équipement. Donc, ça, ça n'existe pas au niveau de la vie réelle. On peut toujours utiliser l'onglet CLI. Donc, on a un onglet dédié à l'interface en ligne de commande. On peut utiliser le port console. Donc, on va un peu copier ce qui se passe dans la vie réelle. Ou bien via un port virtuel. Donc, en ayant déjà configuré le protocole TELNET ou bien SSH. On verra ça au niveau d'un TP dédié. Dans le monde réel, il n'y a pas la configuration graphique et il n'y a pas l'onglet CLI du routeur. Donc, on ne peut pas cliquer sur un routeur ou bien accéder au routeur autre que via le port console. Parce que le routeur, dans la vie réelle, c'est juste une boîte noire avec des prises RJ45 par exemple. Et donc, on ne peut pas l'administrer. Il n'y a pas d'interface graphique. On est obligé de passer soit par une connexion console. Donc, ça c'est au début. Et ensuite, si on veut configurer une administration à distance, là il faut configurer un protocole d'accès à distance. Donc, TELNET ou bien SSH. Alors, pour pouvoir justement se brancher en console, voici le câble qu'on utilise. C'est le câble aussi qui existe au niveau de nos salles de TP de notre faculté. Donc, c'est un câble bleu ciel, Cisco, qui possède une interface RJ45. Donc, cette interface RJ45, celle-là, elle sera insérée au niveau de l'équipement à configurer. Donc, le routeur ou bien le commutateur. Pour cette interface qui est une interface série, elle sera branchée au niveau d'une interface série au niveau d'un équipement terminal. Cependant, ce n'est pas toutes les machines maintenant qui possèdent des ports séries. Donc, il faut passer par un adaptateur série. C'est-à-dire qu'on aura maintenant, si on combine cette entrée série avec celle-là, on aura une entrée RJ45 qui sera branchée au niveau de l'équipement intermédiaire. Et là, on a une prise USB qu'on va brancher au niveau de l'équipement terminal. On a aussi ce petit équipement. Donc, on l'a récemment eu et qui est aussi disponible au niveau de nos salles machines. Donc, on branche ce compartiment, cette partie au niveau du port de l'interface série de notre câble console. Et ça, on l'insère au niveau de notre équipement terminal. Et donc, ça ressemble un peu à ça, sauf que ce n'est pas un câble. Mais c'est plutôt un adaptateur qui est compact. Sinon, il y a ce câble console qui existe. On ne l'a pas en salle de machine, mais il est directement USB. Donc, on ne passe pas par un adaptateur. Et c'est, je pense, ce qui est à privilégier. Parce que, de nos jours, les équipements terminaux qui sont en voque, les derniers qui sortent, etc., il n'y a pas de port série. Donc, pour ces deux câbles-là, on les a au niveau de la salle de TP 122 et 126. Donc, on a aussi ça au niveau de la salle 126. Donc, pour le câble bleu ciel, il est disponible au niveau de toutes les armoires de brassage. Pour cet adaptateur, il faut demander à l'instructeur de le fournir au besoin. Sinon, il y a une vidéo qui est dédiée à la présentation des salles de TP où on explique justement où se trouvent ces câbles, comment les avoir, etc. Donc, il y a le règlement à respecter des salles et comment fonctionne aussi la salle et que contient la salle. Et ça, ça a été ajouté récemment au niveau de la salle de TP 126. Pour ça, on ne l'a pas. On n'a pas ce câble RJ45 USB. On n'a pas l'extrémité USB. Alors, ça, c'est sous paquet tracé si on voulait configurer notre équipement intermédiaire, en l'occurrence ici en routeur, de manière graphique. Donc, c'est l'onglet config qu'il faut utiliser. Donc, dès qu'on clique sur le routeur, donc l'icône du routeur ou bien du commutateur, on va vers l'onglet config. Et là, on peut apporter des configurations. Là, on peut configurer les interfaces du routeur. On peut configurer le routage statique ou bien dynamique RIP. On peut changer le nom, etc. Donc, on a une certaine interface graphique qui est plus conviviale qu'une interface en ligne de commande. Et en bas, ce qu'on a, on a l'équivalent des commandes iOS. Donc, tout ce qu'on fait ici en graphique, on aura le résultat sous forme de commande. Donc, c'est quelque chose qui est aussi pédagogique, si on veut apprendre. Donc, au tout début, si on ne connaît pas les commandes. Donc, si par exemple, je clique sur cette interface, il y aura la commande ici qui va s'afficher, qui me permet justement d'accéder à l'interface. Si je saisis une adresse IP au niveau de l'interface, il y aura la commande qui permet de changer l'adresse IP qui sera saisie de manière automatique. Donc, au niveau de ce formulaire-là, on ne peut rien écrire. Il y a juste des affichages qui se font. Là, c'est l'onglet CLI. Donc, on passe directement au niveau de cet onglet pour pouvoir écrire les commandes iOS. Ça, c'est toujours sous paquet tracé. On peut aussi passer via un câble console pour imiter ce qui se passe dans le monde réel. Donc, on a ici notre équipement intermédiaire qu'on veut configurer. On a ici un équipement terminal de configuration qu'on ajoute au niveau de la topologie. Et on relie les deux équipements via un câble console. Donc, le câble console, c'est le câble bleu CL arqué qui se trouve au niveau de la boîte à composants au niveau des câbles. Et donc, là, on branche au niveau du port série qui s'appelle RS232. Et au niveau de l'équipement intermédiaire, on va choisir le port console. C'est un port RJ45, mais qui se nomme console. Même au niveau d'un vrai routeur, il a une petite... Donc, la prise, elle est colorée en bleu CL, par exemple. Ou bien, il y a en bas écrit console. Pour différencier une prise RJ45 console d'une prise RJ45 Ethernet, par exemple, où on branche des câbles Ethernet droits ou bien croisés pour justement la connectivité. Donc, ce câble, comme j'ai dit, ça ne permet pas que le PC puisse communiquer avec le routeur. Donc, si le PC lance un ping vers le routeur, il ne fonctionnera pas parce que le PC et le routeur ne sont pas reliés de manière physique. Il n'y a pas de topologie physique qui est faite. Donc, au niveau du câble console, il n'y aura que les commandes qui vont justement traverser. Les commandes vont traverser ce câble pour pouvoir être insérées au niveau du fichier de configuration de l'équipement intermédiaire. Donc, dès qu'on fait ce branchement, on va au niveau du terminal de configuration, au niveau de l'onglet Desktop, on a un ensemble utilitaire. Et là, on va ouvrir le terminal, justement, qui va nous permettre de configurer l'équipement intermédiaire. Et là, on a les configurations à respecter. Donc, il faut mettre 9600 bits par seconde et contrôle de flux, aucun. Et ça se passe exactement de cette manière dans le monde réel. Sauf que l'outil s'appelle Hyperterminal. C'est un outil qui est installé par défaut au niveau des systèmes d'exploitation Windows XP. Au-delà de Windows XP, donc 7, 8, 10, 11, etc. Là, il faut l'installer, le télécharger, l'installer de manière manuelle. Et là, dès qu'on clique sur OK, nous avons une interface en ligne de commande qui nous permet justement de configurer le routeur. On remarque qu'on est au niveau du terminal de configuration. Sinon, d'un point de vue réel, ça ressemble à ça. Donc, j'ai utilisé l'onglet Physical, de paquet traceur, pour réaliser ce dessin. Donc là, on a le terminal de configuration qui est représenté par une unité centrale. Donc là, j'ai la prise RJ45 de connexion, où je branche mes câbles Ethernet. Là, j'ai mon routeur 1841. Donc, c'est le routeur qui existe au niveau des salles de TP 122 et 126. Regardez ici le port bleu ciel, contrairement aux deux ports ici qui sont en jaune. Ce sont des ports Fast Ethernet qui permettent justement de relier le routeur à des réseaux locaux. On verra ça au niveau d'un TP dédié. On va parler de l'interconnexion de réseaux grâce à un routeur. Donc, je branche mon câble console de cette façon. Je vais au niveau de mon équipe en terminale. J'allume Hyper Terminal. Je mets 9600 bits par seconde comme débit et contrôle de flux aucun. Je clique sur OK. J'ai l'interface de configuration du routeur. J'ai l'interface en ligne de commande. C'est à partir de cette interface que je vais saisir les commandes iOS. Là maintenant, on va commencer à s'intéresser justement à ces commandes. Donc, au niveau de ces commandes, au niveau de iOS, il y a ce qu'on appelle une notion de mode. Donc, au niveau de chaque mode, nous avons un ensemble de commandes qui peuvent être exécutées. Alors, on a le mode utilisateur simple. Donc, il est représenté par le symbole supérieur. Donc, router, router ici, c'est justement uniquement le nom du routeur. Donc, on a toujours la commande qui commence par le nom de l'équipement intermédiaire. Donc, par défaut, c'est router ou bien switch. Sinon, il y a des commandes qu'on verra par la suite qui vont permettre de changer le nom de l'équipement intermédiaire. Donc, le hostname. Donc, on a le nom de l'équipement suivi du mode de configuration, suivi justement de la commande. Pour le mode utilisateur simple, c'est un mode qui permet de consulter les informations liées à l'équipement. C'est un mode où on peut juste voir des informations. C'est un mode où on ne peut pas, par exemple, modifier les propriétés de l'équipement intermédiaire. Et aussi, on consule des informations qui ne sont pas sensibles. Donc, on peut voir, par exemple, la version du routeur. On peut voir la mémoire flash, etc. Et donc, ce n'est pas un mode qui est vraiment sensible en termes de confidentialité, etc. Pour accéder déjà à ce mode, il faut juste cliquer sur Entrée au niveau de l'interface en ligne de commande. Et on aura directement ce symbole, router supérieur. Regardez, on l'avait vu juste avant. Regardez ici. Press Return to get started. Là, j'ai juste tapé sur la touche Entrée pour avoir ceci. Pour avoir router supérieur. Donc, premier mode dans lequel je me trouve, c'est le mode utilisateur simple. On revient. Donc, je clique sur Entrée. Et je suis au niveau de router supérieur. Je suis au niveau du mode utilisateur simple. Après le supérieur, là, je peux taper des choses. Et ce que je peux taper, par exemple, ce sont des commandes en relation avec ce mode. Donc, toutes les commandes du style Show, Show Version, Show Flash, etc. On verra par la suite la liste des commandes les plus importantes au niveau de chaque mode. Il y a la commande, par exemple, Exit. C'est une commande qui permet justement de quitter ce mode. Et ça va nous permettre de nous déconnecter. Deuxième mode, c'est le mode utilisateur privilégié. Donc, c'est Router DS. Et donc, quand je vois un DS, je sais que je suis au niveau du mode utilisateur privilégié. C'est un mode qui permet de visualiser l'état de l'équipement en détail. Et ça permet aussi de voir des informations un peu sensibles. Du style table de routage, adresse IP des interfaces du routeur, mode passe au niveau du routeur, tout ce qui a été configuré. Donc, je peux carrément voir le fichier de configuration en cours, le fichier de démarrage. On peut voir toutes les informations qu'on veut au niveau de ce mode. On verra par la suite que c'est un mode qui pourra être protégé par un mode passe. Et donc, déjà, pour accéder à ce mode, je suis au niveau du mode utilisateur simple. Si je veux aller vers le mode utilisateur privilégié, je vais taper la commande Enable. Donc, Enable est une commande qui est accessible au niveau du mode utilisateur simple qui permet justement de passer du mode utilisateur simple vers le mode utilisateur privilégié. Donc, routeur supérieur Enable va me renvoyer routeur dièse. C'est-à-dire que je suis passé du mode utilisateur simple vers le mode utilisateur privilégié. Si je veux quitter ce mode, je tape la commande Disable ou bien Exit aussi. Ça va marcher. Donc, si je tape Disable au niveau de routeur dièse, je vais me retrouver au niveau de routeur supérieur. Donc, là, on est en train de voir déjà cette notion de mode et voir aussi comment aller d'un mode à un autre. C'est très important. Après, au niveau du dièse, j'aurai des commandes pour voir, par exemple, le fichier de configuration. Je vais taper Show Running Config. Pour voir le fichier de démarrage, je vais taper Show Startup Config. Pour voir la table de routage, je vais taper Show IP Route. Il faut juste que je me trouve ici. Je n'ai pas le droit de taper, par exemple, Show Running Config au niveau du mode utilisateur simple. Je n'ai pas le droit parce que ce n'est pas la commande qui appartient justement à ce mode. On a dit que chaque mode comporte son propre ensemble de commandes. Prochain mode, c'est le mode de configuration du terminal. Donc, c'est au niveau de ce mode qu'on va pouvoir altérer la configuration du routeur. On va pouvoir modifier certains paramètres et certaines propriétés de notre équipement terminal. Donc, là, on parle de routeur. C'est la même chose pour le commutateur. On aura juste switch supérieur, switch dièse. Et là, ça sera routeur ou bien switch config dièse. Donc, dès que je vois au niveau de mon interface en ligne de commande, je vois écrit routeur config dièse, entre parenthèses config. Là, je saurai que je suis au niveau du mode de configuration du terminal. C'est un mode qui nous permet de configurer de manière générale un équipement. Donc, pour passer du mode dièse vers le mode config dièse, il faut taper la commande configure terminal. Donc, routeur dièse, je tape la commande configure terminal. Ça me permet de sauter au mode de configuration du terminal. Donc, le dièse va se transformer en config dièse. Et si je veux, bien sûr, quitter ce mode, je tape la commande exit pour me retrouver au niveau du mode utilisateur privilégié. Et si je tape encore un exit, je vais me retrouver au niveau du mode utilisateur simple. Ce qu'on remarque, c'est que les modes, ils sont ordonnés. C'est-à-dire que je suis au niveau du mode utilisateur simple. Ensuite, pour aller au mode de configuration du terminal, je dois obligatoirement passer par le mode de configuration, le mode utilisateur privilégié. Donc, je ne peux pas passer du mode supérieur vers le mode config dièse. Je dois aller vers le supérieur dièse config dièse. Il y a d'autres modes. Ce qui nous intéresse, c'est ce qu'on appelle le mode de configuration d'interface. Donc, c'est un mode de configuration qui se nomme config if. Router config if.js. Quand je verrai ça décrit au niveau de mon interface en ligne de commande, je saurai que je suis au niveau du mode de configuration d'interface. Ça me permet justement de configurer une interface et entre autres, pouvoir attribuer une adresse IP à mon interface et l'activer aussi. On verra ça en détail juste après. Alors, si je veux passer du mode config dièse vers le mode config if dièse, je dois taper une commande de ce style. Donc, le mot-clé interface suivi du nom de l'interface, suivi du numéro de l'interface. Donc, si j'ai une interface FastEthernet, je vais taper interface FastEthernet numéro de l'interface. Donc, 0, 0, 0, 1, 0, 2. Tout dépend comment se numérote mon interface et au niveau de quel slot au niveau du routeur elle se trouve. Donc, je tape cette commande config dièse se transforme en config if dièse. Et bien sûr, si je veux quitter ce mode, je tape la commande exit pour me retrouver au niveau du mode config. Donc, si par exemple, j'ai configuré l'interface FastEthernet 0, 0, 0, je fais le travail ici, je fais un exit, je reviens vers config et je retape la même commande avec un autre nom d'interface justement pour pouvoir configurer une nouvelle interface au niveau de mon routeur. Et il y a le mode de configuration de ligne, c'est le config line dièse. Donc, ça me permet de configurer le port console et les ports virtuels. Ça, on le verra au niveau des TP dédiés aussi. Donc, je suis au niveau de config, je vais aller vers config line, je tape la commande du style line, nom de la ligne et numéro de la ligne. Donc, si par exemple, je veux configurer la ligne console, je vais taper line console 0. Si je veux configurer une ligne virtuelle pour l'accès à distance, je vais taper line vty, numéro de la ligne vty ou plage. Ça, on verra en détail aussi. Donc, si je tape cette commande, config dièse se transforme en config line. Au niveau de config line, justement, je vais faire les configurations nécessaires au niveau de ma ligne console ou bien virtuelle. Donc, je lui attribue un mot de passe, je l'active, etc. Et si je tape la commande exit, je vais retourner au niveau du mode de configuration du terminal. Donc, pour résumer un peu, à noter aussi qu'il y a d'autres modes. Il y a le mode de configuration de routage, donc Raptor Config. Il y a le mode de configuration d'ACL. Il y a le mode de configuration de VLAN. Il y a le mode de configuration d'HCP. Il y a vraiment énormément de modes. On va les voir au fur et à mesure. Et pour l'instant, ceux qui nous intéressent, ce sont les modes qu'on vient d'évoquer, justement. Donc, pour résumer un peu, là, je tape entrer. Je passe en mode utilisateur simple, donc routeur supérieur. Je tape enable, je passe en mode utilisateur privilégié, donc routeur, dièse. Je tape configure terminal, je passe en mode de configuration du terminal, donc config, dièse. Je tape interface, nom de l'interface, numéro de l'interface. Je passe en mode de configuration d'interface ou bien config if, dièse. Je peux aussi taper au niveau de config terminal. Je peux taper line, nom de la ligne, numéro de la ligne, pour passer en mode de configuration de ligne. Et maintenant, si je veux quitter, donc je tape exit au niveau de config line pour revenir vers config. Je tape exit au niveau de config if, donc c'est l'inverse, pour passer en mode config. Je tape exit au niveau du mode config, dièse, pour aller vers le mode dièse. Et je tape exit au niveau du mode dièse pour aller au niveau du mode supérieur. Et je tape exit pour me déconnecter. Il y a aussi une autre commande qui s'appelle end, regardez. Si je la tape au niveau de n'importe quel mode, je vais directement basculer vers le mode dièse. Donc si j'étais au niveau de config line, je tape end, je vais me retrouver dans dièse. Donc config line, dièse, se transforme en dièse. C'est-à-dire que je ne passe pas par config. Je passe directement vers le mode utilisateur privilégié. Même chose si j'étais au niveau du mode config if. Et je tape end, je vais me retrouver directement au niveau du mode utilisateur privilégié. Donc ce schéma nous permet de résumer comment passer d'un mode à un autre. Pour l'instant, on a vu juste des commandes qui permettent de passer d'un mode à d'autre. On n'a pas encore vu des commandes au niveau du mode dièse. Les commandes au niveau du mode config dièse, les commandes au niveau du mode config if, config line, etc. Ça on les verra déjà au fur et à mesure des TP. Donc si on veut par exemple configurer un protocole, on va apprendre les commandes qui permettent de configurer ce protocole. Si on veut configurer par exemple un routage, on va apprendre les commandes qui vont nous permettre de configurer le routage. Si on veut configurer un routeur, ces interfaces, on va apprendre les commandes qui s'effectuent au niveau du mode config if, etc. Il faut aller juste doucement. Et l'important, au niveau de cette vidéo, donc l'objectif déjà c'est de comprendre cette notion de mode. Parce que si on commence déjà à évoquer les commandes sans expliquer le config, le dièse, le supérieur, etc., on risque de se perdre et on ne saura plus comment configurer un équipement. Et on sera obligé parfois d'apprendre les commandes sans forcément comprendre ce qu'on est en train de faire. Alors, pour résumer aussi un deuxième slide, donc routeur supérieur, je tape enable, je me retrouve dans routeur dièse. Routeur dièse, je tape configure terminal, je me retrouve dans routeur config dièse. Je tape interface, nom de l'interface, numéro de l'interface, je me retrouve dans routeur config if dièse. Là, je mets ma liste d'instructions au niveau de mon interface, que je veux configurer, son adresse IP, je l'active, etc. Je veux quitter ce mode, donc dès que je tape une commande maintenant, si je tape une commande d'attribution d'adresse IP, je ne change pas de mode. Je suis toujours au niveau du mode config if. Pour changer de mode, c'est les commandes enable, configure terminal, exit. Si je tape exit maintenant, je vais quitter le mode de configuration de l'interface, nom avec numéro que j'ai saisi ici, pour rebasculer vers le mode config. Là, je veux configurer une ligne, je vais taper la commande line, nom de la ligne, numéro de la ligne. Config dièse se transforme en config line dièse. Et là, je saisis l'ensemble des commandes qui me vont permettre de faire une certaine configuration au niveau de ma ligne, ou bien de mes lignes. On verra par la suite qu'on pourra sélectionner plusieurs lignes. Même chose pour les interfaces. Et là, quand je tape mes instructions, je vais toujours me retrouver au niveau de config line. Si je veux quitter ce mode, je tape la commande exit pour me retrouver au niveau du mode config. Je tape encore exit pour rebasculer vers le mode dièse, utilisateur privilégié. Et je tape encore exit pour me retrouver au niveau du mode utilisateur simple. Donc la fin, c'est où est-ce qu'on a débuté et où est-ce qu'on termine. Et si je veux basculer directement vers le mode utilisateur privilégié, je tape la commande end. Donc je la tape quel que soit le mode au niveau duquel je me trouve. Donc config line, config if, config. Si je tape end, je vais me retrouver au niveau du mode utilisateur privilégié. Donc au niveau de config, si je tape exit ou si je tape end, ça va me donner exactement la même chose. Puisque je suis dans config, je descends d'un niveau, je vais aller vers dièse grâce à exit, mais end me permet d'aller directement vers le mode utilisateur privilégié. Donc exit et end tapés au niveau du mode de configuration du terminal, ça donne exactement la même chose. Il y a certaines commandes qui sont un peu particulières. Donc par exemple, si je tape la commande point d'interrogation au niveau d'un mode, au niveau de dièse, de supérieur, de config dièse, de config if dièse, de config line dièse, ça va me lister toutes les commandes disponibles au niveau de ce mode courant, ainsi que les options disponibles pour la commande courante. Donc ça va m'appuyer la liste de commandes ordonnées par ordre alphabétique et aussi une petite description de ces commandes. Donc si je tape par exemple routeur au niveau de config if dièse, je vais taper point d'interrogation, ça va me lister l'ensemble des commandes disponibles au niveau du mode de configuration d'interface. Même chose au niveau d'autres modes. Et la touche tabulation va me permettre de compléter une commande non ambiguë. C'est à dire que si je tape au niveau du mode utilisateur simple en, donc si je tape sur la touche tabulation, ça va me compléter la commande. Donc je tape en, puis j'appuie sur la touche tabulation, ça va me donner enable. Ça va me permettre de compléter une commande non ambiguë. Donc non ambiguë dans le cas où il y a deux commandes qui débutent par les mêmes lettres. Par exemple si j'avais enable et j'avais une autre commande qui commence par en. Là quand je tape, quand j'appuie sur la touche tabulation, ça ne va rien me renvoyer parce que c'est toujours ambiguë. Mais si j'ai une commande qui est la seule au niveau de ce mode qui commence par en, dans le cas de enable, c'est la seule. Donc si j'appuie sur tabulation, ça va me compléter la commande. Ça sert parfois dans le cas où on oublie la syntaxe des commandes, dans le cas où on oublie comment s'écrit un mot au niveau de notre commande. Voilà. Voilà donc pour cette présentation qui nous a permis d'introduire iOS, qui nous a permis aussi de comprendre l'intérêt de maîtriser ces commandes. Et donc ça nous permet aussi d'apprendre à administrer les équipements intermédiaires, que ce soit au niveau du simulateur Packet Tracer, qu'au niveau des équipements dans le monde réel. On va maintenant illustrer ce qu'on vient d'apprendre au niveau du simulateur. Donc on va choisir par exemple un routeur. On va choisir, donc, je vous ai toujours conseillé de travailler avec le routeur Packet Tracer, donc P-Tera hauteur, ou bien aussi, donc pour les étudiants de l'USTHB, ça serait bien qu'ils travaillent aussi avec le routeur 1841. Pourquoi ? Parce que c'est le routeur qui existe au niveau des sales machines. On va faire dans le cas général. Voilà. Alors, quand je clique sur mon routeur au niveau du simulateur, j'ai l'onglet Config qui va me permettre de configurer mon routeur. Et là, j'ai les commandes iOS équivalentes. Donc si je clique sur l'interface, regardez en bas, ça a déjà fait le config terminal, c'est entré au niveau de l'interface. Et là, je peux, par exemple, donner directement ici une adresse IP, donner un masque, activer mon interface. Donc ça, on le verra au niveau d'un TP dédié. Donc c'est juste pour vous montrer qu'au niveau du simulateur, on peut configurer le routeur sans passer par les commandes. Bon, c'est le cas de commandes, de configuration un peu basique. Mais s'il s'agit de configuration un peu avancée, là, il faut impérativement passer par la ligne de commandes. Et en bas, on a regardé l'équivalent de ce qu'on fait de manière graphique en commandes. Et ça, là, on ne peut pas écrire. Il y a aussi l'onglet CLI qui va me permettre justement de taper des commandes. Et ça n'existe pas dans le monde réel. Dans le monde réel, il faut passer par un équipement terminal qui va permettre justement la configuration. Donc je l'insère au niveau de ma topologie et je choisis le câble console, le bleu ARK, le bleu CL ARK. Donc je clique sur le terminal et je choisis l'interface série RS232. Je clique sur mon équipement intermédiaire et je choisis le port console. Je vais au niveau de l'équipement intermédiaire, terminal, pardon. Je clique sur l'onglet Desktop. Je clique sur Terminal. Je ne clique pas sur Command Prompt. Command Prompt, c'est le CMD. Terminal. Il faut mettre 9600 bits par seconde et contrôle le flux en cas. Donc 9600 bits par seconde parce que ces équipements Cisco nécessitent un débit qui est égal à ça. On clique sur OK. Qu'est-ce qu'on a en bas ? On a l'interface en ligne de commande qui est disponible au niveau de notre équipement terminal. Bon, avant, il y avait certaines commandes qui ont été saisies parce qu'on a un peu touché au niveau de l'onglet Configuration. Donc là, j'ai tout quitté pour montrer qu'est-ce qui se passe au tout début. Donc là, on nous demande de taper Entrée. Regardez, on se retrouve au niveau du mode Utilisateur Simple. Si je tape la commande, j'appuie sur la touche Point d'interrogation. Regardez, ça me liste l'ensemble des commandes disponibles au niveau du mode Utilisateur Simple. Donc Disable, Exit, Logout, Ping, Telnet, Terminal, Traceroute, etc. On les verra en détail. Et là, on a une petite définition. Donc je veux passer au mode Utilisateur Privilégié. Donc je vais taper En, regardez, et j'appuie sur la touche Tabulation. Ça me complète la commande. Je n'ai pas écrit Enable en entier. J'ai juste écrit En et j'ai appuyé sur Tabulation. Ça m'a complété ma commande. J'appuie sur Entrée. Regardez, Supérieur se transforme en dièse. J'appuie sur Point d'interrogation. Là, j'ai d'autres commandes au niveau de ce mode. Parce que chaque mode, il comporte un ensemble de commandes spécifiques. J'appuie sur Espace pour pouvoir afficher toute la liste. Parce qu'il y avait écrit More. Et on remarque aussi que c'est ordonné par ordre alphabétique. Si je tape maintenant, regardez Conf, Configure Terminale. Et j'appuie sur Tabulation. Ça me complète le mot Configure. Et j'appuie une deuxième fois sur Tabulation. Ça me termine toute la commande. Et ça m'écrit Configure Terminale. J'appuie sur Entrée. Donc, dièse se transforme en Config dièse. J'appuie sur Point d'interrogation. Regardez, j'ai d'autres commandes au niveau de mon mode de configuration du terminal. Donc, j'ai, par exemple, le mot-clé ici, Interface. Donc, Select an Interface to configure. Espace pour l'ensemble des prochaines commandes. Line, regardez. Configure Terminale Line. Ça me donne toujours une petite description de la commande. On me donne toujours au niveau des commandes. On ne donne pas la commande en entier, mais on donne le premier mot de la commande. Je vais taper, par exemple, Int et j'appuie sur Tabulation. Ça complète ma commande. Après, je peux appuyer sur Point d'interrogation. Donc, qu'est-ce qui va suivre Interface ? Il y a Dialer, il y a Ethernet, il y a Fast Ethernet, il y a Gigabit Ethernet, il y a Loopback, il y a Serial, il y a Virtual Template et il y a Range. C'est-à-dire que, Point d'interrogation, juste après un mot-clé d'une commande, ça va me lister toutes les options possibles. Donc, il y a Interface Dialer, il y a Interface Ethernet et ça me donne aussi une petite description du prochain mot. Dans mon cas, j'ai un routeur avec des interfaces Fast Ethernet. Regardez, dès que je tape F et j'appuie sur Tabulation, ça complète ma commande. J'appuie de nouveau sur Point d'interrogation. Regardez, là, il me dit que tu peux saisir un chiffre entre 0 et 9 qui va être le Fast Ethernet Interface Number. Dans mon cas, ça sera 0, slash 0. J'appuie sur Entrée. Config se transforme en Config If. J'appuie sur Point d'interrogation. Là, j'ai l'ensemble des commandes que je peux effectuer au niveau d'un mode de configuration d'interface. Et en l'occurrence, au niveau de l'interface Fast Ethernet 0, slash 0. Je tape Exit. Donc, Config If va se transformer en Config. Je tape Line Point d'interrogation. Il y a Line AUX, les lignes auxiliaires. Il y a la ligne Console. Il y a les lignes virtuelles, etc. Donc, Console. Regardez, Con. Tabulation. Ça complète. J'appuie à nouveau sur Point d'interrogation. Regardez, là, j'ai une seule ligne. De 0 jusqu'à 0. Et c'est vrai, on a un seul port Console au niveau d'un routeur. Je tape 0. J'appuie sur Entrée. Config se transforme en Config Line. J'appuie sur Point d'interrogation. Là, j'ai l'ensemble des commandes qui peuvent être exécutées au niveau du mode de configuration de la ligne Console 0. Je tape Exit. Config Line se transforme en Config. Exit. Il y a aussi l'historique avec les touches pour aller en haut. C'est comme au niveau de Linux. Je tape encore Exit. Je me retrouve dans Router Supérieur. Si je reviens vers Config If, regardez, je peux aussi taper la commande de ce style. Conf T, je peux taper la commande en mode abrégé. C'est la même chose que Config, Configure Terminal. Int, sans taper aussi Interface. Fast Ethernet, FA. Donc, on peut taper les commandes en mode abrégé. Mais ça, c'est pour les gens qui ont une certaine expérience et qui sont aussi habitués à éroder. Entrée. Là, je me retrouve dans Config If. Si je tape End, Config If se transforme directement en dièse. Pas la peine de faire des Exit jusqu'à Config, jusqu'à dièse. Voilà donc pour cette petite simulation qui nous a permis de voir ce qu'on avait appris. Donc, la notion de mode. Comment parcourir, comment aller d'un mode à un autre. Comment afficher les commandes. Comment comprendre ce qu'on est en train de faire. Et même si on oublie parfois les syntaxes, on a toujours de l'aide. On a des points d'interrogation. On a la touche tabulation. On a les petits descriptifs qui s'affichent, etc. L'important, c'est juste de comprendre ce qu'on est en train de faire. Maintenant, quand je vous dis, par exemple, je veux attribuer une adresse IP à un équipement. C'est forcément au niveau, une adresse IP à une interface d'un routeur. Ce sera forcément au niveau de Config If. Ça n'a pas de sens si je le fais au niveau de Config, parce que ça permet de configurer le routeur de manière générale. Ça n'a pas de sens si je le fais au niveau du mode dièse, parce que c'est un mode où je peux juste voir des informations. Dans le cas de dièse, c'est des informations en détail. Et je ne peux bien sûr pas le faire au niveau du mode utilisateur simple, où je peux juste voir des informations très générales. Et donc, l'important aujourd'hui, c'est de comprendre cette notion de mode. Pour le prochain TP, on verra. On va faire un TP dédié à une configuration de base d'un routeur. On va essayer de voir l'ensemble des commandes les plus importantes, qui vont nous permettre de configurer de manière basique un routeur. Ensuite, au fur et à mesure des TP, on va apprendre des configurations propres TP. On va faire un TP, par exemple, pour le protocole SSH. Là, on va apprendre la liste des commandes qui nous permettent de le faire, en expliquant aussi, pour Telnet également. Et pour la prochaine fois, on va essayer de faire un TP, qui va nous permettre d'apporter les configurations de base à un routeur. ! ! Sous-titrage ST' 501